Est-ce que vous avez déjà eu envie de mieux jouer les points importants ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment les joueurs professionnels, les meilleurs joueurs au monde font pour gérer ces points ? Je pense notamment à Rafa, mais pas que, je pense aux 4 fantastiques surtout, Roger, Rafa, Joko, Murray, à la belle époque quand ils étaient les 4 meilleurs joueurs du monde. Dès qu'ils jouaient un autre joueur qu'eux, ils gagnent à chaque fois les points importants, c'était quand même un truc de fou, et à chaque fois ils étaient en mi-finale de tous les grands chelaines. C'est vraiment incroyable et c'est pour ça qu'ils étaient les plus forts. De par ma carrière, carrière pas extraordinaire mais honorable, j'ai pu être confronté à un psychologue mental, à un préparateur mental. On a pu échanger, ils m'ont donné leur avis aussi sur d'autres sportifs, d'autres sports, et c'est quand même très intéressant de voir un peu comment font les autres sportifs et aussi dans les autres sports. J'ai pu aussi faire, comme tu le sais, sparrer une partenaire de Roger, de Joko, de Murray, de Tim, de Tsipas, Medvedev, et tentant quand même quelques discussions avec le coach quand on est sur le banc à deux mètres l'un de l'autre. Et voilà, du coup j'ai pu en ressortir quelques idées, quelques astuces, quelques solutions qui peuvent t'aider à gérer ces points importants. Je suis Jules-Marie, j'ai été 228ème joueur mondial en 2015, j'ai fait les qualifs de Roland-Garros deux fois, et j'ai fait aussi sparring partner des meilleurs joueurs au monde comme Roger, Joko, Murray, de Tsipas, Tafrinka, etc. Et aujourd'hui, je vais t'aider à mieux jouer les points importants. Ce problème est un problème important puisqu'il touche, je pense, la quasi-totalité des joueurs. Et je comprends ce problème et aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Je vais essayer de t'aider à gérer les points importants. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai la vérité entre les mains ou la vérité qui va sortir de ma bouche, mais voilà, j'ai quelques essuces à te donner. Quelle est la source réelle de ce problème ? Pour moi, elle est juste mentale. Pourquoi on devrait changer d'attitude, changer de comportement, plus souffler, plus respirer à 40A, à 30-40, qu'à 15A, 15-0 ? Pour moi, c'est un changement de comportement qui n'a pas lieu d'être. Donc, la vraie source du problème, elle est mentale. Et le fait de se poser toutes sortes de questions avant un point important, créer de la crispation, créer du stress et après, on joue bras tendus, on est crispé, on joue court, etc. Alors, j'ai quelques solutions à te donner, quelques astuces. L'idée est quand même générale et globale, c'est de se détacher au maximum du point qui va arriver. Tu as un point à jouer à 30-40 sur ton service, ça fait 5 partout au troisième set, donc point important, je te l'accorde. Et l'idée générale de ces solutions, c'est quand même de se détacher au maximum du point qui va être joué. Très facile à dire, là je le dis très facilement. Au niveau de la pratique, c'est beaucoup plus compliqué, je te l'accorde, les enjeux sont différents. Quoique, si vraiment tu n'es pas en grand chelem, tu es sur un tournoi lambda, l'enjeu n'est pas ultra important, ce n'est pas très grave si tu perds le point, si tu perds le match. Tu perdras d'autres matchs, tu vas en gagner d'autres. Donc voilà, l'idée vraiment est de se dire, c'est qu'un sport, tous les points sont importants, ce n'est pas très grave si je perds le point, si tu es à 4-4, 30-40, c'est un point important, mais tu peux quand même, si tu perds le point, réussir à revenir après. L'idée vraiment est de se détacher du point important et de se dire que le match n'est pas fini et ce n'est pas pour ça que ta carrière va s'arrêter. Donc ça, c'est vraiment l'idée globale. Dans cette idée globale-là, j'ai deux petits points et trois exemples à te donner. Le premier petit point, c'est bien sûr jouer le point comme les points d'avant. Donc tu es à 40A, essaye de jouer le point comme à 15A, comme à 15-0, comme à 0-0 ou comme dans le premier set. Voilà, ça, c'est l'idée, c'est une des idées classiques, mais qu'il faut quand même que tu te dises, parce qu'effectivement, c'est classique ce que je dis, mais quand on est sur le cours à 30-40, on oublie un peu de se redire ces phrases-là un peu basiques, mais qui peuvent aider. Donc ça, c'est important. Donc pourquoi changer de jeu de tactique à 30-40 ou à 15A ? Tu as un fil conducteur en match, il faut que tu le fasses de A à Z. Bien sûr, jouer le point faible en priorité. Donc si tu le fais à 15A, il faut le faire aussi à 30-40. Ça me semble évident. Alors pourquoi pas surprendre sur le point fort pour t'ouvrir ensuite le point faible ? Bon là, je parle tactique, un peu moins mental. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de garder le fil conducteur que tu avais en début de match. Ensuite, deuxième petit point, c'est effectivement, tu vas avoir un point important à jouer. Tu vas plus te concentrer, tu vas plus souffler, tu vas plus te relâcher. Tu vas aller prendre ta serviette pour t'essuyer un petit peu, pour prendre plus ton temps. Tu vas essayer de te relâcher, de visualiser des choses sympas pour te relâcher un petit peu. Et je suis d'accord avec ça, mais en même temps, je ne suis pas d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ce que tu fais là, se relâcher, concentrer, ce que je viens de dénumérer, pourquoi le faire sur un point important ? Tu dois le faire sur tous les points. Et le problème, en ne le faisant que sur le point important, c'est que tu vas envoyer une information à ton cerveau, une alerte, et tu vas l'alerter qu'il y a quelque chose de différent qui se passe. En fait, tu ne le fais jamais et tu ne le fais que sur les points importants. Donc là, le cerveau va se dire, voilà, il est en train de respirer, il est en train de souffler, il est en train de se relâcher, il prend plus de temps, il va s'essuyer avec la serviette. Et ça, ton cerveau, il reçoit une alerte. Et là, du coup, ça va créer, bien sûr, du stress. Il va se passer quelque chose, une information, il va envoyer une information au muscle, donc crispation, et ça, ce n'est pas bon. Donc, tout ce petit processus que tu fais avant les points importants, qui est très important, il faut que tu le fasses tout le temps, à 0-0, à 1 partout au premier, comme à 6-5 au troisième set. Voilà, comme ça, le cerveau, lui, c'est une machine, il ne voit pas ça, il ne voit pas que tu lui envoies une alerte, il ne voit pas qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Deuxième idée qui me semble assez importante. Il faut que j'arrête de dire surtout le mot « important » parce que je vais le dire 6 000 fois dans la vidéo. Ensuite, j'ai quelques exemples à donner et je vais essayer d'incruster les vidéos. Alors, je n'en aurai qu'une vidéo de ce que je vais te dire à l'instant. Raphaël Nadal, Wimbledon 2009, il joue contre Roger. Et je pense que vous avez tous vu ce point infernal que Roger a mis à Rafa. Alors, il me semble que c'était une balle de match dans le quatrième set pour Rafa. Et Rafa, il a une balle courte à jouer. Je crois que c'est un slice de Roger. Roger slice assez court sur le coup droit de Rafa. Et là, Rafa, il a le côté coup droit ouvert et il a le côté revers, qui n'est pas trop ouvert puisque Roger, lui, est plus positionné côté revers puisqu'il s'attend à ce que Rafa joue côté revers. Je pense, en vue de la vidéo que j'ai regardée juste avant, que si Rafa joue coup droit, il gagne le match. Mais Rafa, il ne se pose pas de questions. Il a une ligne, il a un fil conducteur de A à Z tout au long du match à 0-0 au premier set ou sur balle de match. C'est de jouer revers, de pilonner le revers de Roger et il le fait. Et malheureusement, tu vas voir la vidéo juste avant, je vais essayer de te la mettre. Il prend un revers, un passing de revers décroisé tellement somptueux. Mais incroyable. Mais le truc, c'est que Rafa, mentalement, ça ne va pas l'atteindre parce qu'il a gardé ce fil conducteur de A à Z. Et d'ailleurs, par la suite, il gagnera le cinquième set. Mais du coup, il a joué juste, il a joué le coup faible de Roger. Il a joué ce qu'il fait gagner contre Roger depuis des années et il n'a pas changé. Et du coup, mentalement, ça ne l'a pas atteint. Il s'est dit, ok, Roger, bravo, simplement. Et d'ailleurs, ça ne l'a pas atteint et il gagne le match ensuite. Donc, ça, c'est important. Pas changé, rien changer en fait. Tu joues de A à Z. Mentalement, tu fais ce que tu fais à A comme à Z. Tu te relâches avant les points à 15 A, à 1 partout au premier set, comme à 6, 5 au troisième set. Ensuite, deuxième petit exemple, Goran Ivanisevic. J'ai mon entraîneur de tennis, mon ancien coach, qui m'a raconté cette anecdote. Alors, je ne sais plus quel tournoi, je ne sais plus si c'est une finale, je ne sais plus si c'est un grand chelem. Il m'a raconté cette anecdote que j'ai trouvée incroyable. Balle de match pour l'adversaire de Goran Ivanisevic. Goran sert, première balle faute et deuxième balle à jouer. Et là, il tente un ace à 220 km heure. Et il fait faute, donc double faute et il perd le match. Et à la fin, il y a l'intervieweur qui lui demande, mais pourquoi vous n'avez pas assuré cette deuxième balle ? C'était quand même une balle de match contre vous. Et là, il lui dit, c'est à cause de ce service que j'ai perdu ce match, mais c'est grâce à ce service que j'ai eu toute ma carrière. La carrière qu'on connaît. Et le gars a gardé le fil conducteur de toute sa carrière. C'est gros service, gros pétard. On est dangereux au service. Et du coup, voilà, il a gardé ça en tête. Du coup, pas de pression, pas de crispation. Alors, il a mis faute, mais je ne suis pas sûr qu'il passe 80% de ses premiers services tout le temps. Et voilà, au moins, il a gardé ce fil conducteur. Troisième exemple. Je ne sais plus qui non plus m'a dit ça. Une petite anecdote, c'est sur Benoît Paire contre, il me semble, Jonathan Danyard-Devégie sur un Challenger ou sur un futur il y a peut-être 10 ans. Et je crois que Danyard-Devégie avait eu, donc Jonathan avait eu 3-4 balles de match. Et il jouait un peu crispé, un peu court, peut-être pas assez libéré. Et là, Benoît a sa première balle de match. Alors que Jonathan en a eu peut-être 3-4-5. Je ne sais plus exactement. Et là, le coach de Danyard-Devégie dit à l'autre coach, tu vas voir, Benoît, il va mettre un winner dès le retour. C'est ce qui s'est passé. Il a envoyé un avion dès le retour, coup gagnant. Il a gagné le match. Et le coach a dit, tu vois, c'est ce qui fera la différence plus tard. C'est que Benoît, sur les points importants, les points comme ça, il y va, il fonce. Jonathan a quand même été, je crois, à 140 mondiales. Donc voilà, ça, c'était l'idée générale et les trois exemples que je voulais te donner. Quels sont les résultats de ces petites astuces, ces solutions que je t'ai énumérées ? Tu vas jouer les points importants comme des points à 0-0, à 15-A maintenant. D'accord ? Tu auras plus ou un peu moins, mais c'est déjà très bien, de source de stress. Tu seras plus à l'aise sur le cours. Tu vas voir que tu seras plus confiant en toi et tu finiras par gagner un peu plus ces points importants. Tu en perdras, bien sûr, un peu moins, j'espère, mais tu en perdras toujours, c'est évident. Tu ne vas pas gagner tous les points importants, mais au moins, ça va t'aider et tu seras forcément déjà plus content de toi, plus heureux. Et tu vas mieux gérer ce stress, cette crispation et les points importants. Et les résultats vont venir. Les résultats seront la conséquence de tout ce que tu fais. Et bien sûr, ça ne va pas venir comme ça. Ça se travaille au quotidien, à l'entraînement et puis en match surtout, dès que tu as l'occasion. Maintenant, si vous voulez progresser encore plus au tennis, sache qu'avec Arthur, on t'envoie un email quotidien tous les matins pour devenir encore plus fort. Tu as juste à cliquer sur le lien ci-dessous pour t'abonner. C'était Jules, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada